Sur ce domaine de vignerons, un tonneau, mais pas n'importe lequel. Bonjour, bienvenue dans notre gîte. Un gîte qui accueille la famille Marras, venue tout droit de Marseille. Et après une première nuit dans les vignes, elle n'est pas déçue. Très bien, très calme, vraiment ce qu'on attendait. C'est un beau cadre. Atypique, bien placé. Si au premier abord la location peut paraître étroite, les 17 mètres carrés sont en réalité bien conçus. On a le premier lit en rentrant. C'est le lit de la petite. Après, il y a le second lit, deux places. Pas forcément amateurs de vin, mais plutôt de tranquillité. Les Marseillais ont eu un coup de foudre pour ce gîte. Ça tombe bien, c'est le nom qu'a choisi la propriétaire des lieux. Le foudre, c'est une énorme barrique dans laquelle on fait des vinifications. C'est l'outil qui nous permet de faire du vin. Et donc, on a voulu prolonger l'expérience de faire du vin, donc de ramener dans les vignes. Et pourquoi diversifier et faire des hébergements ? C'est parce qu'on est dans une région très touristique. Et donc, il y a énormément de gens qui passent ici pour visiter les fâteaux, pour visiter le vignoble. De quoi allier parfaitement les deux types de tourisme ici en Touraine. On a recherché un petit peu, centré au château qu'on voulait visiter. Et puis, on est tombé là-dessus par hasard. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas venir passer une semaine dans ce gîte un peu hors du commun. Comptez tout de même 500 euros la semaine, le prix à payer pour dormir dans un endroit insolite.